Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis de la semaine 7 de Fortnite chapitre 3 saison 1 qui seront disponibles à partir d'aujourd'hui 15h. Donc là, le premier défi que vous aurez à réaliser c'est de collecter de la pierre au temple, aux ruines ou à la pyramide paumée. Alors déjà, je vais vous présenter le temple, logiquement, je pense que là c'est le temple, ouais, ça doit être là. Donc il y a un emplacement qui est ici. Donc il faudra se rendre à cet emplacement. Ensuite, il faudra collecter 200 de pierres. Alors je ne sais pas si vous pouvez collecter 200 de pierres à un seul emplacement, mais de toute façon je vais quand même vous montrer les 3 emplacements. Mais c'est possible que vous puissiez collecter 200 de pierres uniquement dans cet emplacement pour pouvoir terminer le défi et débloquer les récompenses. Donc je pense que, ouais, ça, ça rapporte plutôt pas mal de constructions. Donc les petites statues rapportent pas mal de constructions. Par contre, les rebords là comme ça, ouais, ça n'a pas l'air d'être ouf. Peut-être les escaliers. Les escaliers, ouais non, ça ne rapporte pas grand chose. Je pense que les meilleures solutions pour gagner beaucoup de pierres rapidement, c'est les petites statues. Ou peut-être encore ça, ouais, ça, ça peut rapporter beaucoup directement. Donc dès que vous aurez récolté 200 de pierres, logiquement ça peut vous valider le défi dans cet emplacement. Alors je vais quand même vous montrer l'emplacement des ruines et de la pyramide paumée. Parce qu'en vrai, ça se trouve, vous allez devoir collecter 200 dans chaque emplacement, donc dans les 3 emplacements. Donc je ne sais pas s'il faut collecter 200 pierres dans chaque emplacement. Normalement, je pense qu'avec un seul emplacement, c'est suffisant. Mais au cas où, voilà, je vous présente déjà les ruines qui sont juste ici. Donc là, je vais vous le montrer sur le gameplay. Donc voilà, c'est à côté de The Daily Bugle, un tout petit peu plus bas que les pyramides qui étaient juste ici. Donc voilà, vous pouvez vous rendre là. Pour collecter aussi de la pierre, je pense que... Ouais, ça peut... Les gros blocs comme ça, ça peut rapporter pas mal de pierres. Je pense que les murs... Ouais, les murs rapportent mieux. Les gros murs ici, quoi que... Enfin voilà. De toute façon, vous testez, vous cassez, vous regardez ce qui rapporte le plus. Et là, vous collectez 200 de pierres, si il faut le faire dans un deuxième emplacement. Et là, je vais vous présenter le troisième et dernier emplacement, qui est la pyramide paumée. Qui se trouve juste en face de moi. Donc je vais vous le montrer sur la map. Donc c'est juste en dessous de Sanctuary. Donc voilà, juste ici. Donc ça, c'est l'emplacement de la pyramide. Avant de... Enfin, pas abandonner, mais paumée. Donc voilà, vous pouvez récolter aussi 200 pierres à cet emplacement. Ou il faudra aussi récolter 200 pierres. Donc là, regardez. Vous, si vous voyez des roches comme ça, Là, vous les détruisez. Là, bien entendu, je suis en la voie de combat. Donc j'ai pris 1000 pierres, rien qu'avec cette roche. Mais si vous vous tapez sur cette roche, vous pouvez facilement prendre 200 pierres. Enfin, 100 à 200 pierres facilement. Donc voilà, regardez s'il y a des grosses pierres comme celle-ci. Juste autour du temple paumé. Pour terminer plus rapidement le défi. Donc voilà, quand vous aurez récolté 200 pierres au total. Soit dans chacune des lieux que je vous ai présentés. Dans chacun des lieux que je vous ai présentés. Ou alors dans un seul lieu, peut-être. C'est possible aussi. Là, vous aurez terminé le défi. Et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le deuxième défi va vous demander d'éliminer des forces de Lio. Alors, pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des gardes de Lio. Actuel de Fortnite, chapitre 3, saison 1. Alors, regardez. Là, je vais me rendre justement à l'un de ces emplacements. Donc l'emplacement, c'est juste au-dessus de Sleepy Swound. Attendez, je ne peux pas sélectionner. Ah, voilà. Juste ici. Voilà, qui se trouve juste ici. Et là, à cet emplacement, il y a des gardes de Lio. Donc, bien entendu, moi, j'y vais un peu à l'arrache. Parce qu'en fait, ils vont sûrement m'attaquer. Hop. Mais le temps que je prenne une arme, je vais les défoncer. Voilà. Hop. Et voilà. Ce que vous allez devoir faire, en fait, c'est tout simplement éliminer 3 gardes de Lio pour terminer et débloquer les récompenses. Pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Donc là, il n'y avait que 2 gardes de Lio à l'emplacement où j'ai été. Donc, il faudra vous rendre à un autre emplacement que je vous ai montré en début de vidéo où je vous ai montré une petite map avec tous les emplacements de gardes de Lio. Ah, ben, regardez. Il y en a un troisième, en fait. Pour terminer le défi. Donc, si vraiment, ici, vous n'avez que 2 gardes de Lio, eh ben, vous allez à un autre emplacement et vous aurez un troisième garde de Lio. Donc, attendez, parce que j'ai l'impression que les gardes de Lio respawnent. Est-ce que c'est possible, ça ? Est-ce que je vais pouvoir le finir à la pioche ou pas ? Hop, hop, hop. Viens ici, toi. Voilà. J'ai l'impression que les gardes de Lio respawnent. Mais peut-être que j'ai halluciné. Non, c'est bon. Ça n'en a pas l'air. Ils n'ont pas l'air de réapparaître, en fait. Parce que je venais d'en tuer 2. Il y en avait 2 autres qui sont sortis en même emplacement. Donc, je me suis dit, what the fuck ? En fait, ils réapparaissent. En fait, non, ils ne réapparaissent pas. Mais apparemment, ici, à cet emplacement, il y avait 4 gardes de Lio. Et à tous les autres emplacements, je suppose qu'il y en a au moins 3-4. Donc, dès que vous aurez éliminé 3 gardes de Lio, vous aurez terminé le défi et vous aurez débloqué les récompenses. Ensuite, le troisième défi va vous demander de lancer une clombe baie en se tenant à moins de 10 mètres d'un clombeau. Alors, pour réaliser ce défi et pour vous aider, je vous affiche une map avec tous les emplacements des clombe baies. Donc, c'est des buissons à clombe baie que vous allez pouvoir récupérer. Donc, tous ces emplacements, vous vous rendez à n'importe quel de ces emplacements et là, vous trouverez des clombe baies. Donc, c'est des sortes de cerises bleues. Donc, il vous en faudra pour réaliser le défi. Cependant, moi, je vous conseille de faire une autre technique que je vais vous présenter. C'est tout simplement aller près du personnage native qui se trouve juste ici sur le gameplay. Donc, je vais vous montrer. Hop ! Juste ici en dessous de Greasy Groove. Donc, voilà. Vous vous rendez à cet emplacement-là. Si, bien sûr, vous avez 25 lingots d'or, si je ne me trompe pas, je crois que c'est ça. Elle vend en fait, ce personnage vend en fait des clombe baies. Donc, voilà, pour 25 lingots d'or, vous avez exactement un clombe baie. Voilà. Vous avez une seule clombe baie. Il faut savoir qu'il ne vous en faut qu'une seule pour réaliser le défi. En plus de ça, il faut savoir que le personnage native, bien souvent, en tous les cas, je pense que c'est tout le temps, il y a un clombo. Donc, un clombo, c'est le gros monstre que vous voyez là. Donc, ça, c'est un clombo. Et en fait, donc là, je vous montre aussi le clombe baie. Parce que comme ça, vous le voyez. Hop ! Ça, c'est un clombe baie. Donc, en fait, le clombo, il se trouve toujours à cet emplacement-là. Toujours. Je l'ai toujours vu vers cet emplacement-là. Et bien souvent, il est en train de dévorer cette maison-là. Donc, il est toujours près du personnage native. Donc, si vous allez directement à cet emplacement pour aller chercher des clombois, des clombe baies, et ensuite, vous allez près du clombo donner, enfin, lancer un clombe baie en se tenant à moins de 10 mètres de clombo, ben voilà, vous allez réussir votre défi très facilement. Donc, voilà. Il faut vraiment être à côté du clombo et lancer, en fait, votre... Oh non, je l'ai mangé. J'ai mangé le clombe baie. Donc, ce n'est pas grave, je vais aller en rechercher. Mais il faut le lancer. Donc, pour le lancer, il faut viser. Mais moi, je n'ai pas visé. J'ai directement tiré. Donc, ce n'est pas grave, je vais aller rechercher une clombe baie. Je vais même aller en rechercher deux. Donc, je vais me servir du monstre pour aller en rechercher. Voilà. Déplacement rapide au cas où vous ne connaissiez pas. Ben voilà, vous aurez appris un truc supplémentaire dans cette vidéo. Donc là, je vais rechercher un clombe baie. Enfin, je vais en rechercher deux. Parce que je voudrais bien vous montrer un truc avec le clombo. Donc, le clombo. Ouais, le clombo. Il n'y a pas de S. Parce qu'il n'y en a qu'un. OK. Donc, hop. Je vais en acheter deux. Voilà, parfait. Non, je vais même en acheter trois. On n'est pas à 25 d'or. près. Donc, voilà. Ce n'est pas grave. Donc, voilà. Moi, je vous conseille fortement de vous rendre ici pour réaliser ce défi. Comme ça, vous serez tranquille et vous n'aurez pas à voyager ou à chercher dans toute la map après des clombets. Puis après, il faudra rechercher après le clombo parce que vous voyez bien qu'il voyage. Donc, si vous sautez en... Si vous arrivez ici en fin de partie, c'est possible que le clombo ne soit plus du tout là parce qu'il voyage dans la map. Donc, voilà. Alors là, ce que vous allez faire, c'est vous rapprocher du clombo et là, vous allez viser et vous allez lancer une clombelle. Hop ! Et regardez, il est directement à tirer. Donc, ce que vous pouvez faire... Regardez, il est dégoûté là. Ce que vous pouvez faire, en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est faire voyager le clombo, en fait. Vous voyez ? Vous le faites voyager et vous pouvez l'emmener n'importe où, en fait. Vous pouvez l'emmener dans le tilt-et et tout. Bon, après, ça va peut-être être long de l'emmener là-bas mais voilà, c'est quand même possible. C'est quand même faisable. Et après, bien entendu, si vous lui donnez... Oups, je me suis trompé. Je voulais lui donner. Si vous lui donnez, là, il va l'avaler et il va vous donner quelque chose en échange. En échange. Donc, je ne sais pas s'il peut vous donner des armes. Je pense que oui. Mais c'est possible qu'il ne vous donne que des trucs de soins. Donc voilà, pour réaliser le défi, de toute façon, il vous suffit juste de vous coller près du clombo et de lui lancer une clombée. Comme ça, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec des grenades ou un lance-grenade. Donc là, il vous faudra trouver soit des grenades ou soit un lance-grenade et là, infliger des dégâts aux adversaires. Donc, je pense que les lance-grenades, vous pouvez les trouver plus facilement dans les colis, dans les largages ou alors, bien entendu, vous pouvez les trouver dans les coffres ou alors en tuant d'autres joueurs. Mais je pense aussi que vous pouvez réaliser ce défi en fort d'empoigne. Je pense que vous aurez beaucoup plus facile à le faire. Donc, voilà pour ce défi. Et dès que vous aurez infliger 75 dégâts, de dégâts aux adversaires avec une grenade ou avec des lance-grenades, un lance-grenade, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Alors, le prochain défi va vous demander d'interagir avec un terminal à un site de forage de l'équipe taupe. Alors, l'équipe taupe, vous allez pouvoir le trouver à deux emplacements exactement sur la map de Fortnite. Donc, je vais vous montrer les deux emplacements. Le premier emplacement que je vous montre, c'est celui qui se trouve en dessous de Greasy Grove de Greasy Grove qui se trouve juste ici. Donc, voilà. Donc, rendez-vous à cet emplacement et là, vous allez pouvoir réaliser le défi directement à cet emplacement. Par contre, je vais quand même vous montrer le deuxième emplacement parce qu'il n'y a que deux emplacements. Donc, je vais vous montrer le deuxième emplacement juste après. Mais quand vous êtes à cet emplacement, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement interagir avec cette machine qui est... Bah, attendez. Est-ce qu'il va me indiquer ce que c'est ? Donc, c'est... Non, il ne me le dit pas. Ah, dommage. Ah si, c'est une console de scanner de Lio. Donc là, quand vous allez scanner tout simplement, logiquement, ça va lancer un scanner qui dure pendant une minute et ça va scanner les ennemis aux alentours, les coffres et tout ça. Donc, regardez, là, on peut voir qu'il y a quelque chose. Donc, voilà, c'est un oiseau. On peut voir que... Enfin, voilà, ça signale tout ce qu'il y a un peu aux alentours. Ça ne le signale qu'une seule fois et vous pouvez l'utiliser toutes les minutes. Donc, voilà. Le rechargement dure une minute. Et ce que vous allez devoir faire pour réaliser le défi, c'est tout simplement interagir une seule fois avec ce scanner. Comme ça, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc là, l'emplacement que je vous ai montré, c'était juste ici. Hop. Et là, je vais vous montrer un deuxième emplacement. Donc, c'est parti. Alors, le deuxième emplacement se trouve juste devant moi. En réalité, il y a un emplacement au sud et il y a un emplacement au nord. Donc, l'emplacement au nord, il se trouve juste ici au-dessus de Shifty Shaft et à côté de Lock Jam. Donc, regardez juste en dessous de moi, il y a aussi une équipe top. Voilà, une équipe top que vous allez pouvoir interagir avec un scanner de l'IO. Donc, qui est juste ici, le scanner. Donc, voilà. Vous interagissez avec ce scanner et là, vous débloquerez le défi, vous débloquerez toutes les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de détruire des objets en les percutant avec un quad à réaction. il faut savoir que là, je vais vous montrer un emplacement de quad à réaction qu'il y aura toujours à tous les coups. Il y aura un quad à réaction, c'est à cet emplacement le SIR. Donc, regardez, le quad, il est là et c'est à Rocky Reels. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre à cet emplacement-là. Ensuite, vous récupérez le quad à réaction. Voilà, bien entendu, des quad à réaction, vous pouvez en obtenir un peu partout. Mais bon, voilà, ici, il y en a un qui se pone à tous les coups. Donc, profitez-en. Ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement détruire des objets du décor. Voilà, des objets dans Fortnite. Hop, les cactus, par exemple. Attendez, parce que là, j'ai foiré avec mon quad. On va le remettre droit. Voilà, par exemple. Voilà, parfait. Ensuite, ce que vous pouvez casser, c'est les chaises, les tables. Et regardez, en plus, il y a même deux quad ici, deux quad à réaction. Vous casser tous des objets du décor, même les tendres. vous cassez exactement tout ce que vous pouvez. Des poubelles, des pancartes, tout ce que vous pouvez. Comme ça, vous aurez terminé le défi très rapidement et très facilement. Alors, il faut savoir qu'il faut quand même casser exactement 30 objets. Donc, voilà, ça va être un peu galère, un peu long à faire. Mais bon, voilà, franchement, là, j'ai déjà au moins cassé 30, peut-être 15, 20 objets. Je suis presque à 30 objets. Donc, voilà, ça se fait quand même assez rapidement. Regardez même les barrières ici. Vous pouvez les casser les petits arbres, je pense qu'il y a moyen aussi. Les petits cactus et tout ça. Donc, voilà, quand vous aurez cassé 30 objets avec votre quad, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de ramasser différents types d'armes à Shifty Shaft ou au Sanctuaire. Alors, Shifty Shaft, c'est juste ici. Il est marqué en grand. Voilà. Et le Sanctuaire, c'est juste là. Donc, vous allez vous rendre à l'un de ces deux emplacements et vous allez récupérer trois types d'armes différents au même emplacement. Donc, il faudra chercher un peu dans cet emplacement-là, donc à Shifty Shaft, par exemple, après trois types d'armes différents. Donc là, vous pouvez voir que c'est un fusil d'assaut. Vous pouvez le repérer avec les styles de munitions que ça utilise. Donc là, c'est un fusil d'assaut. Donc, on peut voir qu'il y a trois munitions à côté des x25. Donc là, c'est des munitions d'assaut. Et bien souvent, il y a des munitions d'assaut juste à côté. Donc ça, c'est déjà un type d'arme. Donc ce que vous allez faire, c'est le ramasser. Ensuite, vous allez devoir récupérer un deuxième type d'arme. Donc il ne faut pas récupérer un autre fusil d'assaut parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc vous ouvrez un coffre, vous cherchez. Là, par exemple, c'est un autre fusil d'assaut, donc ça ne fonctionnera pas. Donc je vais chercher un autre type d'arme. Alors ça, normalement, ça devrait fonctionner. Mais bon, je vais quand même vous en montrer d'autres parce que voilà, c'est un objet assez unique. Donc là, nous avons... Bon, le problème, c'est qu'il y a le coffre. Nous avons encore un fusil d'assaut, je crois. Oui, je pense. Oui, c'est un fusil d'assaut, donc ça ne nous intéresse pas. Il nous faut soit un pistolet mitrailleur, un fusil sniper, un pistolet normal ou un pont, tout simplement. Donc là, on va descendre et on va aller chercher après une autre arme d'un autre type. Donc là, ici, nous avons un pistolet. Donc là, ça fait deuxième arme. Hop, on le ramasse et on va chercher après une troisième arme. j'ai... OK. On va chercher après une troisième arme. Donc on va ouvrir le coffre là et on va voir s'il y a un pompe ou quoi qui sort ou alors un fusil sniper. Donc voilà, c'est très bien. Soit vous prenez un fusil sniper, un pompe, un pistolet, un pistolet mitrailleur aussi, une petite mitraillette, un fusil d'assaut, un lance-grenade. Je pense que ça fonctionne aussi. Un lance-fusée comme j'ai récupéré, ça fonctionne aussi. Mais ce que vous allez devoir faire pour réaliser le défi, c'est vraiment de récupérer trois types d'armes différents dans tous les types que je vous ai présentés et que je vous ai cités. Donc voilà, quand vous aurez récupéré trois types d'armes, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec un fusil de sniper. Donc là, pour ce défi, il faudra trouver un fusil sniper et ensuite, infliger 150 de dégâts aux adversaires. Donc logiquement, avec deux balles, vous pourrez réaliser ce défi ou alors avec même une balle dans la tête, normalement, vous aurez terminé ce défi. Donc voilà, quand vous aurez fait 150 de dégâts avec un sniper, là, vous débloquerez les récompenses. Et le dernier défi va vous demander de ravitailler un véhicule en essence. Alors, pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des véhicules de Fortnite, chapitre 3, saison 1. Ensuite, là, je vous affiche une map avec tous les emplacements des pompes à essence de Fortnite. Mais il faut savoir que normalement, quand vous entrez dans un véhicule, logiquement, en tous les cas, pendant un moment, ça le faisait, vous appuyez sur votre touche tactile, donc pour ouvrir votre map et vous avez les emplacements de tous les pompes à essence. Donc peut-être que comme je suis en labrôme de combat, ça ne s'affiche pas, mais bon, de toute façon, je vous ai affiché une map avec tous les emplacements des pompes à essence et puis elles sont faciles à trouver. Donc regardez, là, il y a une pompe à essence. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement placer votre véhicule à côté d'une pompe à essence, voilà, et ensuite, vous allez devoir prendre le pistolet à essence et mettre de l'essence dans votre voiture. Et il va falloir remplir votre véhicule, donc ravitailler votre véhicule de 50% d'essence pour terminer et débloquer toutes les récompenses. Pour terminer le défi et débloquer toutes les récompenses. Alors il faut savoir aussi que dans les garages, vous pouvez obtenir des bidons d'essence, des jerrycan d'essence qui vont vous permettre aussi de faire le plein de véhicules. Donc voilà, si jamais, c'est une information supplémentaire au cas où vous ne le saviez pas. Donc il suffira juste de prendre un jerrycan, venir près du camion et ensuite appuyer sur R1 comme si vous tirez et en fait, ça donnera de l'essence, enfin, ça fera couler de l'essence sur le véhicule et ça ravitaillera votre véhicule en essence. Donc voilà, quand vous aurez rempli votre véhicule de 50% d'essence, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine le guide complet des défis de la semaine 7 de Fortnite chapitre 3 saison 1. J'espère que ce guide complet vous aura été utile et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sofou Le Mec et ciao ! Peace ! Sous-titrage ST' 501